Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo test du jeu de Sonic All-Star Racing Transformed. Je l'ai que depuis deux jours donc j'ai un petit peu joué, enfin j'ai quand même beaucoup joué. Maintenant je ne suis pas non plus une grande professionnelle dans ce jeu-là, parce que la maniabilité est totalement différente. Je joue principalement sur ma 3DS et la maniabilité d'une console à l'autre est totalement différente. C'est vrai que pour le moment je joue en mode facile, sinon je ne m'en sors pas. Donc voilà, ici on va faire un grand prix pour commencer, parce que je vais vous montrer si vous voulez. D'abord, il y a déjà le mode carrière, moi je suis dans le mode carrière là. Donc il y a le mode carrière où c'est pour déverrouiller déjà de nouveaux contenus. Et bon, c'est là où il y a les grands prix, etc. Puis il y a la partie publique que je n'ai jamais utilisée, partie privée non plus. Mais ça je présume que c'est en local. Et partie publique c'est en online, je présume. Et les options, je ne joue jamais dedans non plus. Donc il y a option des commandes, option audio, option crédit, option par défaut. Donc on va aller dans le mode carrière. Il y a le tournoi mondial, je veux jouer dedans. Alors pour le moment, moi je suis dans les rivages estivaux, je n'ai pas encore fini, j'ai fait 8 sur 24. Donc voilà, j'ai déjà fait ça, ça c'est déverrouillé, c'était une porte, voilà c'était une porte. Puis ensuite, là c'est pas que des courses en fait. Il y a des défis dérapages, là c'est des courses, là c'est des versus. Donc on est contre plusieurs adversaires et il faut les détruire en fait un par un. Donc par exemple, au début, on roule, enfin on concourt, on va dire ça comme ça, contre Ayaï, imaginons. Une fois que tu l'as détruit, ben là il y a un autre personnage qui intervient, enfin qui vient et donc voilà. Là c'est défi turbo, donc il faut aller sur tous les turbos. Je vous montrerai ça après, on fera un petit test après là dessus. On va d'abord faire un grand prix. On va vite faire un grand prix. Voilà. Donc on va faire celle-là parce que l'autre je l'ai faite pendant je sais pas combien de temps. Donc là on a trois modes de difficultés, facile, moyen et difficile. Donc facile, ben c'est parfait pour les débutants. Puis là c'est en vitesse de type B et là un bon moyen de tester tes compétences. Enfin bon voilà. Pour le moment je suis dans les débutants. Donc voilà. Donc là pour le moment j'ai encore débloqué aucun personnage. Donc on a Sonic, Tails, Knuckles, Ayaï, Beats, Ralph, Oulala, Mimi, Bididjo, Amy et Alex Kidd. Et on voit ici les compétences en vitesse, en accélération, maniabilité, turbo et all-star. Moi c'est vrai que je joue principalement avec... J'ai déjà joué avec Tails parce que la maniabilité est très bonne sur ce personnage. Et là je joue pour le moment avec Mimi. Ben voilà et quand on... Par exemple voilà ici je vais avoir deux choix. Standard ou équilibre. Et en fait on peut... C'est parce que je suis au niveau 2. Donc l'équilibre on peut le débloquer une fois qu'on est au niveau 2. En gagnant des points d'expérience en fait. Pendant les courses etc. etc. Et donc les compétences d'un niveau à l'autre changent. Donc là en mode standard on a une accélération complète. Turbo on a qu'une barre. Et là une fois qu'on passe en équilibre. Ben il y a la compétence accélération qui diminue. Mais la compétence turbo qui augmente. Donc moi je garde le mode standard. Donc ça en fait c'est un attrape nigo. C'est pour si on tombe sur par exemple 3 pastèques. Et bien on aura un bonus en commençant la course. Mais ça coûte 5 pièces en fait. Et ça au début j'avais pas compris. Donc moi je jouais, je jouais. Mais je perdais à chaque fois des pièces. Et c'est une fois que j'ai marqué ça. Et que je me suis dit ouh là... Non c'est bon on va pas... Donc là voilà on commence en mode bateau. Bien sûr il y a des pièces à récolter tout au long de la course. Il y en a pas énormément. Mais il y en a. Ça sera pour après... Oups là. Ça commence bien. Ça sera pour acheter après des personnages qui seront débloqués. Ou des courses comme sur PS3 en fait. Donc comme dans Mario Kart. C'est un peu le Mario Kart de la PS Vita ce jeu. Et bien il y a des items. Et bien il y a des items. Donc là je conduis comme une nullité. Pourquoi ? Parce que je suis très mal placé. Ça se voit que je conduis comme... Je suis vraiment très mal placé. Ça me fait très mal aux mains d'ailleurs. Donc voilà les graphismes sont quand même extraordinaires. Moi j'aime beaucoup. Hop là. J'ai pas vu les abeilles. En fait c'est un essai en d'abes. C'est un item. Et il faut normalement l'éviter. Mais... Voilà. Comme je le dis. Là je suis un petit peu... Très mal placé. Oh punaise. Unاثil rien. C'est bon. Non, 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 c'est pas grave. C'est bon. Un truc! Un truc! Un truc! Donc voilà, là on passe en mode All Star Donc il y a 3 tours, comme dans 3 quarts des jeux de courses Ça ne change pas Je savais que j'allais m'entendre un, c'était trop beau pour être vrai Donc en bas à gauche on a une petite carte qui montre où sont nos adversaires et où on se place nous En haut à gauche on a le, par exemple là je suis première, je ne sais pas comment on appelle ça Le statut, on va dire, sur lequel on se place Et le nombre de tours effectués Et en haut à droite on a les items Qu'on a Donc voilà Là par exemple j'ai 3 trucs de glace Là quand on l'envoie sur les autres, ils ont un bloc de glace sur eux Enfin ils sont enfermés dans la glace, on va dire c'est comme ça Or la maniabilité du personnage est totalement différente si c'est un bateau, un avion ou une voiture en fait Par exemple quand on pilote un avion Le joystick, pour que l'avion aille vers le bas il faut lever le joystick vers le haut Et pour qu'il aille vers le haut il faut abaisser le joystick vers le bas Donc voilà Et donc là vous voyez en bas maintenant on a les points d'expérience que m'ont rapporté cette course là Et c'est pour passer au niveau 3 Je dois avoir 7500 points d'expérience pour passer au niveau 3 Et avoir une nouvelle modification sur mon personnage Pardon Et là j'ai une vignette qui est déverrouillée Et à remporter une épreuve dans le temple du chaos avec Ayaï ou Mimi Donc voilà Donc on va faire la course suivante Donc voilà moi je ne touche pas aux chances bonus Parce que ça me fait à chaque fois les miniers des pièces Et j'en aurai besoin quand j'aurai débloqué des personnages ou quoi Donc voilà Donc ça je trouve que c'est une très belle course aussi Hop là Hop là C'est vrai qu'ici j'évite de faire des dérapages Parce que vu qu'il y a pas de barrières sur les côtés Et pour le moment vu que je ne suis pas encore une experte de conduite dans ce jeu Bah autant ne pas risquer le tout Donc Mais bon là je m'en sors sans dérapage Pourquoi ? Parce que je suis en mode facile Une fois déjà qu'on va dans le mode standard Donc moyen Il faut déjà utiliser des dérapages pour arriver à essayer d'être Moi j'ai réussi une fois à être première je crois en mode standard Sinon les autres fois je suis toujours troisième ou quatrième Ça dépend aussi parce que parfois la ligne d'arrivée J'ai des petits imbéciles dans les adversaires qui me bombardent des trucs Et qui fait qu'ils ont le temps de me dépasser juste à la ligne d'arrivée quoi Donc euh Donc euh Alors C'est parti donc on peut envoyer ce item derrière et donc là voilà on change un avion et c'est très dur ici parce qu'il y a plein de météorites il faut faire vraiment gaffe pour ne pas se les prendre or le gant c'est un item en fait qui chope les trucs qui viennent de derrière si on envoie si on envoie des items ou quoi je les attrape et c'est moi qui l'ai du coup en fait et je peux l'utiliser je trouve que c'est très bien imaginé ce genre de truc passer dans l'eau plein on se transforme en bateau dans l'air ou dans l'espace plein on se transforme en avion je trouve ça super bien imaginez quoi franchement c'est vraiment bien et c'est vrai que j'aime bien ce genre de jeu de course même des jeux de course très très coloré en fait ceux qui aiment les mario kart nous vont certainement aimer ce jeu ici sur ps8 à quoi c'est quasiment même sûr je pense parce que c'est à peu pas la même chose mais avec d'autres personnages une qualité d'image d'être bien supérieure à celui de mario kart mais bon mario kart ça reste un mario kart et je voilà je n'ai désolé je me concentre je mario kart c'est mario kart quoi il faut pas la 3d c'est la ps8 a n'ont pas les mêmes qualités d'image fan graphismes mais en même temps on se contente d'essai avec la 3d c'est quoi bon là c'est une photo en même temps les lasers plus les abeilles je m'en sors pas hop 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 ouais bah pleure pas hein excuse moi ouais hop Par chance c'est le dernier tour, parce que là je commence à avoir mes doigts qui, enfin ce n'est pas la dernière course, mais bon, là on n'est qu'à la deuxième, donc voilà, je vais essayer de me positionner autrement. Donc voilà, et là je vais encore gagner des points d'expérience. Voilà, je suis passé au niveau 3. Et donc j'ai une nouvelle modif qui est déverrouillée, voilà. Et je pense que j'ai lu que quand on arrive au niveau 10 avec un personnage, il y a quelque chose qui se débloque, mais je ne sais plus quoi. Les costumes de personnages ou quelque chose dans le genre, je ne sais plus trop. Donc ça je devrais relire, mais donc voilà, les temps de chargement ne sont pas très longs, vous l'aurez remarqué. Il y a des courses à un petit peu près de tous les styles quoi, c'est ça qui est bien. Hop là, je suis ramassée un truc, un figueux. La musique est très bien aussi. C'est pas toujours la même. Parce que dans Wipeout, parfois on a l'impression que c'est un peu toujours la même. Oui, ici j'ai jamais fait cette course-là, donc j'ai un petit peu de mal à voir où est-ce que je dois aller. J'ai jamais fait cette course-là, j'ai jamais fait cette course-là, j'ai jamais fait cette course-là. J'ai jamais fait cette course-là, j'ai jamais fait cette course-là. Et en fait, les tours ne sont pas toujours les mêmes. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que par exemple, le premier tour, dans certaines courses, il n'y aura que de la course-voiture. Et au second tour, en fait, le parcours aura changé. Soit de chemin, soit il y a quelque chose dans le parcours qui aura fait et que ça se modifie. Et soit on va se transformer en bateau parce qu'il y aura de l'eau sur cette route-là. Ou soit en avion parce que par exemple, dans une course, il y a un dragon qui casse le pont par lequel on aurait dû passer. Et donc, on doit se transformer en avion pour pouvoir du coup continuer la course. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que sur trois tours, la course n'est pas spécialement la même en fait. Donc c'est très bien pensé aussi. Et on ne voit pas le même décor sur toute la course parfois. Là, bon, sur celui-là, à mon avis, si. Mais bon, il n'est pas dérangeant du tout. Au contraire, les décors sont vraiment superbes. Mais voilà, il y a certaines courses où on verra plusieurs plans sur les trois tours. Donc voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, sur la petite carte en bas à gauche, on voit que je suis un peu toute seule là. Ça, c'est le mode facile. Ce n'est pas pour rien que c'est facile. Et c'est très agréable parce que c'est très gratifiant de se dire qu'on est loin devant. Mais bon, c'est vrai qu'après, il faudra pour débloquer toutes les affaires que j'aille dans le mode scandale et plus difficile. Mais bon, au début, voilà, le temps de m'entraîner, le temps de vraiment avoir le jeu bien en main. Eh bien, le mode facile me convient parfaitement, quoi. Mario Kart aussi, il faut toujours un temps de maîtrise. Sur 3DS, je vais parler que c'est sur DS. Donc voilà, c'est pas... Sur 3DS, il fallait aussi un temps d'adaptation, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là, je gagne de nouveau. Une fois qu'on est en première place, on gagne déjà d'office 900 points en expérience, en fait. Voilà, j'ai déverrouillé un nouveau lieu. Enfin, c'est le même, mais il est déverrouillé ailleurs, je pense. Et ensuite, on va à la base des pirates. Donc voilà, là, il y a 3 pastèques. Mais bon, voilà, c'est par exemple, si ça tombe là-dessus, ben voilà, on gagne un objet déjà dès le départ de la course. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas de perdre 5 pièces. En retour. 3, 2, 1, parfait. Bon. Non, mais ne pousse pas, toi, attends. Oh, Sanit, bouge-toi de là. Ah, je me suis fait une mure, là. Oui, je vous dis, l'avion, pour le moment, c'est encore un petit peu chaotique dans la conduite de ce truc-là. Parce que c'est perturbant. Parce que la conduite est vraiment différente, quoi. Désolé, mon téléphone avait coupé, j'avais fait une deuxième vidéo, mais je ne sais pas pourquoi, en l'enregistrant, finalement, mon PC ne savait pas la lire. Donc, voilà, j'en refais une, où je ne saurais pas terminer le grand prix précédent, du fait que je l'ai fini, voilà. Je l'avais fini dans la seconde vidéo, mais vu qu'elle ne sait pas la lire, bon, ben, voilà. Donc, je vais commencer, en fait, le troisième grand prix avec vous. Voilà, je verrai si je le termine avec vous ou pas, on verra bien. Ça m'énerve, ce genre d'histoire, que ça ne fonctionne pas et tout, mais bon, enfin, voilà. C'est comme ça, on ne sait rien y faire. Donc, voilà, on recommence. Et bon, comme ça, vous aurez la chance de voir plusieurs courses, quoi. Et plusieurs modes de course, aussi. Alors, ça, c'est vraiment le pire de mes cauchemars, ce circuit, parce que vu que je suis nulle en pilote d'avion, dans ce jeu, et ben, voilà. Et je pense que la course va se jouer principalement en avion, ici. J'adore ce jeu, je pense que le circuit en soi, le décor du circuit me plaît énormément. C'est très bien pensé. Ah ben non, voilà, on est en bateau, maintenant. C'est très bien pensé, ce genre de truc, franchement. Ouais, pourquoi est-ce que tu vas, toi ? Ah, des abeilles, des abeilles, des abeilles, des abeilles. Esquive, 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 ça n'a pas marché. Tant pis. Hop là, on est de nouveau en avion. Zut. J'ai l'impression de ne pas avancer, là, c'est affreux, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression que ça n'avance pas. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Là, par exemple, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Et voilà, là, on a un nouveau décor. Comme je dis, c'est vraiment bien pensé, ce genre de truc. Par contre, c'est très complexe, parce que là, on n'a pas l'impression de savoir où est-ce qu'on va. Par contre, c'est très complexe, parce que là, on n'a pas l'impression que ça 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 n'a pas l'impression que Voilà, Hélène Louvre, on n'avance pas, c'est un truc de dingue. En mode avion, parfois, il va assez vite, mais je ne sais pas, et là on entend, c'est magnifique. On a même des encouragements dans le jeu, c'est incroyable, et j'ai lu que dans ce jeu-ci, on peut aussi jouer avec son avatar, voilà, donc il faut remporter ici les cinq coupes standard, en mode standard, pour pouvoir jouer et débloquer son avatar, en fait. Au final, il y a plein de trucs qui volent de partout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, Hélène Louvre, c'est super lent, c'est incroyable, je ne comprends pas. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si on fera tout le grand prix, hein, mais bon, c'est parti. On verra. Je ne pense pas, mais on s'arrêtera à 13 minutes ici. Je crois qu'après cette course-ci, on s'arrêtera. Et on fera peut-être un mode turbo, mais c'est pas sûr, il faut voir le temps qui restera. C'est un peu plus compliqué. Il y a une minute là. ... Je comprends pas. C'est parti. Il y a une minute là. Il y a une minute là. C'est parti. Génère L'a dit à la minute, il y a une minute. Il y a une minute. C'est parti. C'est parti. Il y a une minute. C'est parti. J'ai pas raté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada